On n'est pas rétrés, on n'est pas rétrés. Bonsoir, bonsoir Luc. Bonsoir Manuel, bonsoir tout le monde. Des envies de fraises peut-être comme les caissières, vous auriez en tout cas tort de vous en priver, c'est l'été, mais mieux vaut savoir ce que vous mangez. Des fraises avec ou sans pesticides en entrée, des médicaments et des méthodes de marketing subtils en plat principal, c'est le menu que nous aurons le plaisir de vous proposer ce soir depuis le château de Prangin, qui abrite le musée national suisse et son magnifique jardin potager où poussent des fruits et des légumes du 18e siècle, dont des fraises de plusieurs sortes. Alors des fraises, il y en a sur le marché depuis la fin de l'hiver, des fraises espagnoles à ce moment-là, dont Abon Entendeur vous a déjà parlé, elles posent de multiples problèmes Luc. Oui, le premier problème des fraises espagnoles au fond c'est la traçabilité, on ne sait pas vraiment exactement qui les produit. Il y a des centaines de petits producteurs au sud de l'Espagne, c'est un grand mélange et c'est très difficile de remonter les filières, on l'a fait, mais c'est très difficile. Et pour produire ces fraises en Espagne, il faut de multiples traitements. D'abord de l'engrais pour les faire pousser rapidement, ensuite vu le choc des températures en hiver, la nuit la température plonge en dessous de 5 degrés, le jour elle remonte autour de 20 à 30 degrés en plein soleil, il y a une très grande humidité et donc des risques de moisissure. Enfin, il faut des traitements également pour protéger les fraises contre le risque de moisissure dû au transport, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et alors évidemment de l'autre côté de la chaîne, quand on fait une analyse laboratoire, nos analyses avaient montré que 80% de ces fraises étaient chargées de pesticides, donc insecticides, fongicides jusqu'à 5 fongicides différents par fraises. Ensuite on les réasperge ces fraises pour les protéger pendant le transport, deux échantillons de fraises que nous avions analysées étaient même impropres à la consommation. Sans parler des conditions de travail des ouvriers agricoles, essentiellement des Africains et des gens des pays de l'Est, et des 2000 kilomètres de trajet en camion pour que ces fraises arrivent dans vos et nos assiettes. Actuellement sur le marché, les fraises sont essentiellement Suisses, un peu de France et d'Italie, donc nous avons voulu vérifier quel est leur taux de pesticides. Oui, oui, Manuel, on a fait tester 5 barquettes de 5 provenances différentes. Résultat, en commençant par la pire, ces fraises gariguettes qui viennent du sud de la France, achetées à Genève au marché du Rhône. Elles contiennent des traces de fongicides, d'insecticides et d'accharicides, ça sert à tuer les araignées. En plus on y a même trouvé du soufre, puisqu'on met du soufre sur les fraises pour les protéger des moisissures pendant le transport. Alors il faut bien le dire, elles étaient chargées, Manuel, mais elles étaient un peu moins chargées quand même que les fraises espagnoles, mais quand même, il y a pas mal de pesticides là-dedans. Alors le deuxième barquet que nous avons acheté, ce sont des fraises italiennes, achetées chez Cope. Le laboratoire a décelé de faibles traces de fongicides et de pesticides, mais nettement moins quand même que sur les fraises du sud de la France dont on vient de parler. Tout à fait. Là on va passer aux fraises suisses, on commence par des fraises qui viennent de Saxon-en-Valais, qu'on a achetées à la Migros. Là on y a trouvé de très faibles traces de 2 fongicides et de 2 insecticides. On va passer ensuite à des fraises de Vuiran dans le canton de Vaud. Celles-là on les a achetées chez Manor et on a trouvé juste une seule trace de fongicides. Et les meilleures pour terminer, ce sont des fraises cultivées chez un producteur de Trois-nez dans le canton de Genève, achetées chez Carrefour. Aucune trace de rien du tout. En plus elles ont un très bon goût de fraises marat des bois. Tout à fait, elles sont très bonnes. Moralité Luc ? Moralité, il faut acheter en saison et le plus local possible. On voit même à nos analyses que c'est meilleur pour la santé, en plus. On voit même à nos analyses que c'est meilleur pour la santé, en plus.